L'usure d'un monde L'usure d'un monde, c'est le récit d'un voyage en Iran, un voyage que j'ai fait fin 2022, alors qu'une jeune fille vient de mourir après avoir été tabassée par la police des mœurs, parce qu'elle portait le voile de manière trop indocile à leurs yeux, et le jour de son enterrement à Saqqès, au Kurdistan iranien, il y a quelqu'un qui a levé la voix, qui a gueulé « Jin Jiyan Azadi », ce qui en kurde veut dire « femme, vie, liberté ». Et ce cri du cœur qui aurait pu rester cantonné au cimetière de Saqqès, s'est répandu de lèvre en lèvre à travers tout le pays, et le nom de Mars à Aminé est devenu comme un mot de passe. Le mot de passe de la révolte, du soulèvement contre ce régime liberticide qu'est la République islamique. Et moi j'arrive donc en novembre 2022, un mois et demi après la mort de Mars à Aminé, à un moment où il y a déjà eu 500 morts, un peu plus de 500 morts dans les manifestations, où il y a 15 000 manifestants qui sont en prison et qui croupissent dans les geôles de la République islamique, à un moment où les journalistes iraniens sont interdits d'exercer en quelque sorte, puisqu'on les met également en prison, et les journalistes occidentaux ne se voient plus délivrés de visa. Et je voulais pouvoir témoigner de ce qu'il se passait en Iran, tout en suivant les traces de Nicolas Bouvier, Nicolas Bouvier qui est un immense écrivain voyageur, Genevois, qui des années plus tôt, enfin 70 ans plus tôt, en 1953, avec son ami Thierry Vernet, était parti en Fiat Topolino de Belgrade, et ensemble ils ont traversé la Yougoslavie, la Turquie, l'Iran, ils ont fait une petite boucle par le Pakistan, et ils ont fini un an et demi plus tard en Afghanistan. Et donc j'ai voulu suivre le périple de Bouvier, en tout cas pour le tronçon iranien. Alors je connaissais les risques encourus en allant en Iran, c'est vrai que lorsque je m'apprête, je suis dans l'avion à Francfort, et je reçois un appel du centre de crise du ministère des Affaires étrangères, et on me dit en gros, monsieur des érables, descendez de cet avion, vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire assez élevé, s'ils vous arrêtent, ils trouveront un motif pour vous inculper, ils vous feront passer pour un espion, et vous pourrez rester dans les geôles de la République islamique pendant des mois, sinon des années. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait déjà 7 Français qui étaient détenus, parce que l'Iran pratique une diplomatie des otages. Mais au même moment, j'entends dans un haut-parleur qui grésille, « Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de ce vol pour Téhéran, veuillez attacher vos ceintures et mettre vos téléphones portables en main d'avion. » Bon, c'était trop tard, mais de toute façon, je connaissais les risques encourus en allant en Iran, et j'avais vraiment cette volonté de témoigner, de témoigner de ce qu'il se passait là-bas, de me faire en quelque sorte le greffier du courage de ce peuple iranien, et de cette jeunesse iranienne qui descend dans la rue en dépit des risques énormes, puisque, moi, il y en a beaucoup, c'est ça qui m'a bouleversé, il y en a beaucoup qui m'ont dit « On n'a pas peur de mourir, on a peur d'aller en prison », parce qu'on sait très bien ce qu'on leur fait en prison, en République islamique. Quand on rentre d'un voyage comme celui-ci, on a l'impression d'avoir un peu dilaté le temps, d'avoir donné de l'épaisseur au temps. C'est-à-dire que, lorsqu'on est en voyage, on se rend compte qu'un jour a l'épaisseur d'une semaine, qu'une semaine a l'épaisseur d'un mois, qu'un mois a l'épaisseur d'une année, et qu'une année a l'épaisseur d'une vie toute entière. Et moi, j'ai passé six semaines en Iran, j'ai l'impression d'y avoir passé six mois. Et dans « L'usage du monde », Nicolas Bouvy a une très belle phrase que j'ai décidé de placer en épigraphe de mon livre, de mon récit. Il dit « Ici, où tout va de travers, nous avons rencontré plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux personnes en voyage n'en pourraient attendre de ma ville où pourtant tout marche bien. » Eh bien, cette phrase, à 70 ans d'écart, j'aurais pu la reprendre mot pour mot. Et cette hospitalité légendaire du peuple iranien, que je croyais un peu surfaite avant de partir, finalement, je suis allé la vérifier sur place, et j'ai réalisé qu'elle était vraie, qu'elle n'était pas usurpée. Et voilà, donc ce que j'en garde avant tout, c'est ça, c'est cette curiosité, cette bienveillance, cette hospitalité des Iraniens et ce courage exemplaire, magnifique, bouleversant de la jeunesse iranienne. Comment et pourquoi je choisis d'écrire sur les personnes aux vies trépidantes, aux vies tumultueuses ? Oui, j'ai écrit sur Ivariste Galois, qui était un mathématicien djeni, qui m'a rendu à l'âge de 20 ans. En 1832, j'ai écrit sur Romain Garry, mais en le prenant un peu de biais, à travers la figure, justement, d'une vie minuscule, à travers la figure d'un de ses voisins, un certain monsieur Piquelny, qui avait une petite barbiche roussie par le tabac, et qui un jour lui a fait promettre de prononcer son nom devant les grands de ce monde. Et Garry raconte dans La Promesse de l'Aube que devant le général de Gaulle, devant la télévision américaine, devant les hauts dignitaires et les bâtisseurs pour Milan, il n'a jamais manqué de dire, au numéro 16 de la rue Grande-Pau-Lanka, à Villeneuve, habiter un certain monsieur Piquelny. Moi, je suis parti à la recherche de ce monsieur Piquelny. J'ai cherché à savoir qui il était, comment il avait vécu, ce qu'il était devenu. Et à travers lui, je raconte la figure de Romain Garry. Et là, je pars à la découverte du peuple iranien. Donc, ce n'est pas forcément... Non, mais je... Disons qu'il y a des destins comme ça qui me fascinent. Mais bon, j'ai aussi fait des romans purement fictifs. Mon maître et mon vainqueur, qui était mon précédent roman, pour lequel je n'ai pas fait de vidéo pour Molla. Enfin, j'en ai fait une. Et je me suis trouvé si nul que j'ai instantanément demandé à Molla de ne pas la mettre en ligne. Et vraiment, je vous remercie, je vous rends grâce de ne pas l'avoir postée. Mais c'était une histoire d'amour. Ben voilà, je vais en parler maintenant. C'était une histoire d'amour. C'est un roman. Le roman d'une passion amoureuse de deux personnages aux prises avec une passion qui les dépasse. Donc là encore, ce ne sont pas des destins extraordinaire, mais c'est une histoire qui l'est. C'est une histoire, oui, à haut potentiel romanesque. Alors, est-ce qu'il reste des traces de fiction lorsqu'on écrit un récit de voyage ? Oui, c'est vrai que moi, je n'avais publié que des romans. Pas écrit que des romans, mais je n'avais publié que des romans. Et je crois que toute écriture est une réécriture, est une réécriture. Et moi, dans mes romans, j'essaye d'explorer la frontière très sinueuse, poreuse entre le réel et la fiction et tout se mêle. Ici, il y avait un pacte avec le lecteur. Je mets récit, la mention, le genre, c'est récit. Et donc, j'ai essayé de rendre compte le plus justement possible de ce que j'avais vu, de ce que j'avais entendu, de ce qui m'avait traversé aussi, mais avec une sensibilité qui m'est propre. Avec une écriture qui dépend d'une manière de voir les choses qui, elle-même, résulte d'une manière d'être au monde. Donc, c'est ça la difficulté aussi du récit de voyage. C'est-à-dire qu'il ne repose pas. L'ossature du récit de voyage, ça n'est pas l'intrigue. Il est dépourvu d'intrigue, par définition. Donc, il repose sur une écriture. Donc, je... Voilà, je... Non, il n'y a pas de fiction. Il y a simplement une manière de recomposer les choses. Mais c'est... Non, c'est un récit sans fiction. Quelque chose que je voudrais dire à ceux qui me regardent ou ceux qui me lisent, du coup, je vais faire un face-cam et je vais le dire en persan. Je vais dire trois mots. Zan, Zendegi, Azadi. Et ça veut dire femme, vie, liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada